... C'est impressionnant. Oui, bonjour, Éric Bernard en direct des hauteurs de Paris, puisque je suis sur ce qu'il reste du toit de Notre-Dame, de Paris. Voilà, alors, des tas de théories de complots ont envahi les réseaux sociaux. Oui, j'explique pour les étrangers qui ne connaissent pas les Français. Depuis quelques années, l'accident n'existe plus, la fatalité n'existe plus, les concours de circonstances n'existent plus. Tout est machination et théorie de complot. Oui, oui. Vous avez un accident de voiture, comme ça, vous poupe, parce que vous roulez trop vite, vous vous bourrez. Non, c'est une machination, c'est un complot. Il y a les Illuminati, Macron, les Gilets jaunes, les extraterrestres, tout ça. C'est comme ça, c'est la France. C'est ce qui fait son charme et ce qui nous casse les couilles. Alors, voilà, par contre, il y a une théorie de complot. Je ne voudrais pas dire, mais celle-ci, elle m'a fait quand même... Celle-ci. Hein ? Celle-ci, elle est quand même... Ah, ah, ah ! Du coup, j'ai investigué, j'ai enquêté et j'ai retrouvé cette personne qui est là, qui, évidemment, témoignera à visage caché. Vous le comprenez bien pourquoi. Alors, est-ce que c'est vous qui avez mis le feu à la toiture de Notre-Dame ? Est-ce que c'est vous qui avez mis le feu à la toiture de Notre-Dame, s'il vous plaît, monsieur ? Comme par hasard, il ne répond pas. Donc, je ne voudrais pas dire, mais... Il n'avait rien à déclarer. Voilà. C'est ce qui m'a aussi mis la puce à l'oreille. Où ça gratte. Bon, ben... Merci, monsieur. Est-ce que lui ? N'est-ce pas lui ? On ne le saura peut-être jamais. À l'anglais studio. Pourquoi vous m'en regardez comme ça ? Oh !